Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, encore une nouvelle astuce aujourd'hui et cette fois-ci elle concerne l'application Safari. Et c'est souvent le cas avec les fonctionnalités cachées, lorsque vous appuyez de façon prolongée sur un élément, vous pouvez activer un menu contextuel qui vous permet de faire d'autres choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et c'est vrai que Safari s'enrichit assez régulièrement de nouvelles fonctionnalités, notamment si j'appuie sur les deux A qui se trouvent à gauche de la barre d'adresse, vous connaissez forcément ce menu, et au fil du temps, il s'enrichit, notamment il y a eu quelques temps, on a eu la traduction, donc si vous êtes sur un site étranger, vous allez pouvoir le traduire directement en français. Et puis encore plus récemment, on a la possibilité d'écouter la page sur laquelle on se trouve. Alors on peut le faire également avec un raccourci série, mais en tout cas on peut le faire directement depuis Safari et vous allez donc écouter la page sans besoin d'avoir à la lire, donc ça peut être pratique si vous êtes assez pressé. L'astuce du jour, en tout cas, concerne surtout les personnes qui naviguent énormément dans Safari. Vous avez peut-être remarqué, vous commencez, vous cliquez sur un lien, puis ça vous entraîne sur un autre lien, un troisième lien, un quatrième lien, etc. Pour retrouver facilement une page sur laquelle vous étiez, c'est pas facile, parfois il faut revenir plusieurs fois en arrière, donc vous pouvez très bien appuyer sur le bouton précédent pour revenir en arrière plusieurs fois de façon à récupérer la page. Et de la même manière, lorsque vous voulez gérer les onglets, vous appuyez sur onglets, mais pour les supprimer par exemple tous d'un coup, on va appuyer sur le bouton onglets, mais de façon prolongée, et là ça affiche un menu contextuel qui nous permet de supprimer tous les onglets. Et bien là on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la touche précédent. Alors pour afficher la touche précédent, j'appuie là, et je maintiens en fond, c'est donc la touche précédent, voilà. Et donc là j'ai mon historique, je peux aller directement sur l'une des pages que j'étais en train de consulter. Voilà pour cette petite astuce, on se retrouve demain à 18h pour une autre astuce qui concerne l'application photo, comment ajouter facilement du texte avec des formes dans l'application photo, parfois pour agrémenter donc une photo. C'est pas mal de pouvoir faire ça, mais ça on verra ça demain. Ho, ho, ho ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...